Oh, franchement, hein, le jour où je suis inspirée, là, c'est le jour où, là, moi, je pense que j'ai pris une vue là-bas, hein, sans dalles. Bien, j'ai l'impression que c'est les dalles, là, qui bloquent mes connexions. Pourquoi quand j'ai fait une vidéo dans ma voiture, là, ça passe bien? Ah, mais les gens sont fatigués de voir, hein, ma voiture tranquillement, tranquille. J'espère que vous êtes connectés. On va prier Dieu. On va prier Dieu pour que la connexion passe. Il y a un ami qui me demande pourquoi, Lolo Bode, quand tu fais tes vidéos, là, tu aimes déformer ta bouche, mon ami. Cette bouche-là, les stars américaines, elles vont faire surgir pour avoir cette bouche-là. Parce qu'elles savent que c'est ce qu'on appelle la bouche pulpeuse. C'est-à-dire que ça fait bander un garçon, en tout cas les vrais garçons qui sont vraiment hommes. Quand elles me voient, elles savent que c'est le coulo de femme qui est là. Donc, souvent, j'aime déformer, ça, c'est ma bouche. Aïe! Moi, je porte mon string, c'est ton secteur testicule que ça sert. Quand je dis chineke, il y a des gens qui viennent et puis disent, Lolo Bode, chineke. Ils disent, on ne dit pas chineke, là, comme ça, regardez mon coulo, et puis elle dit chineke. On dit chineke. Il faut déformer pour que le Saint-Esprit puisse prenne l'emploi même de ce que tu lui demandes. Chineke! Aujourd'hui, là, ah ouais, désolé, hein, ange quoi, mais je suis là. Oui, moi, mais je t'aime. Je t'adore. Tranquille. On parle à faire des M.P. On dit M.P. signifie les M.O.R.U.P.A.N. Aïe! Non, à faire des M.O.R.U.P.A.N. Franchement, je ne sais pas qui est victime, c'est-à-dire, qui est gagnant dans ça, quoi. Écoutez, nous les femmes, on aime beaucoup jouer aux victimes. Donc, quand il y a un M.O.R.U.P.A.N. On dit, Lolo Bode, tu as vu les garçons, là, ils s'aiment M.O.R.U.P.A.N. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand ils te draguent, là, quand ils finissent de prendre en toi, là, ils s'échèrent. Vous savez, les femmes, là, elles n'aiment pas trop mon affaire, parce que moi, il y a vous dix poils que vous refusez de raser, là. Ma chérie, un garçon te drague. Il sent te donner un poulet, tu manges. Par exemple, nous, les femmes, là, nos ventres, là, on aime manger. Je ne sais pas si Dieu nous a créé avec un estomac un peu particulier. On mange poulet des garçons. Ma chérie, quand tu manges, là, le garçon, quand il te regarde, tu le nerves. Il dit, quand l'entrée, il finit, mon achet. Et puis, nous, les femmes, là, on mange, et puis on lave nos doigts, là. On mange, et tout, mais quand il m'a dit, là, mouah, 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 t'aimes manger les doux. Ah, chérie, de toute façon, tu as fini de laper ton doigt, mouah, là. Laisse-le lui aussi, il va laper ta chatte, là, aussi, tranquillement, tranquille. Parce qu'un garçon, est-ce qu'il t'a violé? On dit, pourquoi les garçons aiment M.O.M.O.P.A.N. Tranquillement, tranquille. Ah, ouais. Les garçons aiment M.O.P.A.N., ma chérie, est-ce qu'il t'a violé? Parce que les garçons, là, ils sont civilisés, maintenant. Lui, il te drague. Il est en train de te faire un piège. Il te drague. Quand toi-même, tu dis, oui, mon ami, je veux, là, voilà pourquoi il sent te baiser. Sinon, si tu as dit non, là, est-ce qu'il va t'attacher pour t'envoyer dans la chambre d'hôtel pour te baiser? Après, on venait du M.O.P.A.N., M.O.P.A.N., c'est pas M.O.P.A.N., c'est pas M.O.P.A.N., c'est pas M.O.P.A.N. Tu as mangé mon poulet, je t'ai mangé. Il n'y a pas à faire de M.O.P.A.N., c'est pas à faire de M.O.P.A.N., c'est pas à faire de M.O.P.A.N., tu as mangé ma nourriture, je t'ai mangé. Un point, un trait. Et puis, en plus, encore, les garçons, ils fournissent beaucoup d'efforts parce qu'ils prennent leur temps pour te braquer. Ma chérie, toi, même fois que tu regardes, le garçon même qui te dit même pas bonjour, là, moi, j'ai venu te braquer. Tu vas manger mon poulet, tu vas boire ma bière, et puis tu vas finir, tu vas prendre ton sac, tu n'as même pas de transport, et puis tu vas pâti ma chérie, tu vas mentir. Je sais même pas pourquoi Dieu m'a pas créé garçon. Sinon, il y a les filles, là, il y a les grès en dessous, mais j'ai les grès preservatives parce qu'il y a plein de femmes qui sont remplies de sida, là, tranquillement, tranquilles. Tu n'as même pas un poulet, là, pourquoi? Ah, ouais, les femmes, là, ils pensaient qu'hier, là, ils allaient venir prendre les défenses, hein. Ouais, il faut parler des garçons, tu fais mon roupant, là. Ma chérie, garçon, te dis bonjour, aujourd'hui, à cause de la pauvreté, de la misère, parce que tu n'as même pas 5 000 francs, tu t'en vas enlever ton caleçon pour donner aux gars, là. Ma chérie, il va te baiser, comme qu'il est doux, comme ça, là, lui, il va se voir pour toi, et puis il va laisser. Il va te baiser, prix de poulet, 3 000 francs, là, il va enlever dans toi. Sucré, roux, bien, bien, que tu as bu, là, il va enlever l'eau dans toi. Et puis après matin, il va te donner 2 000 francs de transport, ma chérie, il faut pas tout. C'est ce qu'on appelle mououpant. Mais non, si tu veux pas qu'on te fasse mououpant, aïe, apprenant à travailler, les filles de l'Afrique, là, elles sont remplies, les djandjou, de 2 à 5 francs, 2 à 5 francs, là. Tranquillement, tranquille. Non, Christelle, je me calme pas aujourd'hui, là. Mes petites seules, là, elles me font trop honte. Non, chérie, je peux pas me calmer. Eh, y'a pas, c'est-à-dire, moi, là, tellement j'aime pas la blague, là, quand affaire rentre dans mon vent, là, il faut que je chie. Tu vois, nos petites seules de maintenant, là, vous n'avez rien à faire, maintenant. Tu sais, pour suivre les garçons, là, à cause des transports, c'est une miffure, il va te donner. Mais ma chérie, il va te faire mououpant. Les garçons mettez le cœur, les garçons mettez le cœur. On va les mououpant ici, on va les mououpant ici, on va les mououpant ici, on va les mououpant. On a mis, là, 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 la personne qui est fâchée ne doit pas porter son griel. Quand un garçon te drague, là, il faut porter son griel. Et puis, quand le garçon te drague, là, tu es obligé d'accepter, un garçon t'a dit au bonjour aujourd'hui à cause de son poulet que tu as mangé, là. Tu t'en vas, tu te donner, il va te grès. Tu penses que c'est sûr, il va faire, toi, pour les filles, là, comme il l'appelait mououpant. Eh, mais elle a appelé poulée. Eh, puis, on a dormi, le soir, là, ensemble. Donc quand j'ai eu mon gars comme ça, t'as eu un gars de qui ? On dit la nuit tous les chats sont gris. Moi-même la nuit là je suis gris. Mais maintenant chacun n'a qu'à prendre sa route. Y'a pas à faire des bébés, tu es où hein ? C'est fini, on a fini, nous deux n'ont beaucoup pas là. C'est fini, on a qu'à ce pom-pom. On a qu'à ce pom-pom. On a qu'à ce pom-pom. Chacun prend sa route, tu prends à droite, tu prends à gauche. Et puis on se libère. Ouais, il a profité de moi ma chérie. Tu a profité de ce poulet de sa boisson, tu viens co-oui-co-mou-roupan. On vous mou-mou ici l'ambizarie, on la craint hum laltro. Et puis on va pom-pom. Femme qui a fait la série, mou-pom. Ils vont proum. Ah il fait ça même. Ah ouais. Parce que les filles de maintenant là vous gâtez votre nom. Souvent j'ai fait mes vidéos, je ris hein. Mais c'est la réalité. Parce que un garçon qui voit une fille qui travaille, C'est-à-dire, mon Lolo beauté. Mon ami, tu as dit, Lolo beauté, je t'invite. Tu as dit, oui, attends, moi, j'arrive. Quand je vais garer ma caisse-là, quand on va finir de manger, tu ne peux pas payer. Quand on va finir de manger, mon ami, paye le boulet, je paye la boisson. Maintenant, c'est comme cela. Quand un garçon t'invite, il faut apprendre à lui demander, on partage la facture. C'est là qu'on appelle une vraie femme. Parce qu'il y a femme et puis il y a femme et il y a femme et il y a femelle. Tranquillement, tranquille. Il y a des femmes qui ont les rouilles comme Lolo beauté. Aïe, il y a mes cas, c'est les cas, je vais prêcher. La connexion est bonne, j'ai envie de prêcher. Est-ce que les fidèles de Lolo beauté sont là ? Est-ce que les fidèles de la go-crayon sont là ? Est-ce que les fidèles de la fille la plus vilaine au monde, elles sont là ? Aïe, je suis calé. Je fais mal, c'est-à-dire, les personnes, quand elles voient ma tête là, c'est-à-dire qu'elles ont envie de rentrer dedans, mais gare à la personne qui a venu vis-à-vis pour dire Lolo beauté. Aïe, moi j'ai fait king, 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 king. Vérité que vous ne voulez pas accepter l'amour, vous prêchez ça. Le monde va à la dérive. Nos jeunes soeurs là sont prêtes à tout pour un poulet. Aïe, c'est la honte. La honte africaine, c'est ici. A cause de poulet, ma chérie, on ne peut pas dormir à la maison. Tu as porté le talon, tu as le maquillage avec les marques, ma chérie. Quand vous partez draguer les garçons, ne mettez pas crayons comme Poulon au beauté. Parce que c'est mon seul, je peux mettre crayons, ça là. Pensez que quand Lolo beauté se déplace, elle a plus de 200 000 francs dans son sac. Parce que les pauvres, elles sont les filles qui ont fait sur les réseaux sociaux là. Ouais, regarde son crayon, ma chérie. Moi, je mets crayons, je vais, je baille sur les réseaux sociaux. Mais mon compte en banque, c'est d'un poil. Très tout le monde, très qui ? C'est ça la différence entre vous et moi. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ne peuvent pas trop attaquer Lolo beauté. Parce que c'est les mienneuses. On vous appelle, on vous mou. Changeons de mentalité pour évoluer. Aujourd'hui, les garçons ne respectent pas les femmes parce que nous sommes prêts à tout pour un petit morceau de p*****. Quel garçon qui va te prendre ? Moi, un garçon, je t'ai vu dans la rue, je t'ai invité, tu as mangé, je t'ai dragué. Les garçons, ils ne nous draguent pas même. Si je dis draguer, là, c'est bon. Ils nous testent. Le garçon t'a testé. Il allait te baiser. Lui, même quand il va se réveiller le matin, il va te dire quel déchet toxique il y a à côté de moi, là. À cause de mon poulet, je l'ai baisé comme ça. Femme comme celle-là, là, tu es sûre que moi, je peux te prendre pour me mettre dans mon foyer. Femme comme celle-là, de la rue, là, en bas des maniocs, là, en train de débrousser les herbes, en bas des maniocs, là. C'est ton propre, mais dans le foyer. Il faut bien te regarder, ma chérie. Soyez des femmes de valeur. Soyez des femmes qu'on peut respecter par le travail. Il y a des femmes, là, même quand je les vois aujourd'hui, là. Je suis allée à 5 heures du matin. Oh, je suis bien. Voilà, quand vous m'appelez, là, au plus de 200 vécu, c'est quand c'est 0207, là. Voilà celle qui répond, là. Viens ici. Voilà ma secrétaire. C'est elle qui répond, là. Elle vous dit, lolo beauté n'est pas là. Maintenant, là, quand vous m'appelez, on dit lolo beauté n'est pas là. Il faut du go-mo-mo, là. Fume-nous le camp, là. Il faut nous passer lolo beauté, tu viens, là. Là, là, go-ga-ou, là, tranquillement, tranquille. C'était juste pour plaisanter. Donc, les femmes, soyez des femmes de valeur. Aujourd'hui, je suis allée au marché. D'un jamais racheté un poisson. Parce qu'il y a des personnes, là, quand les parents qui sont en Europe, ils viennent, là. Vous aimez cadeau, mais quand ils se vont, là. Pardonnez, payez poisson fumé pour leur donner vos pâtes. Donc, moi, je suis parti au marché à 5 heures, là. Et quand les vendeuses, là, même, ont reconnu, Chacune crie, tranquillement, tranquille. Moi, je suis perdu. Elle dit, hé, elles vont augmenter le prix de poisson. Moi, elles m'ont arrangé. Tranquillement, tranquille. Donc, soyez des femmes qui ont des couilles. Quand il dit couille, là, c'est pas forcément texticule. C'est-à-dire, soyez une femme vaillante. Aujourd'hui, on a besoin des femmes vaillantes, des femmes courageuses, des femmes prêtes à mettre la main dans la poche et puis de soutenir un mari. C'est ça qu'on appelle femmes de valeur. On n'est pas les femmes qui vont manger boulet des gens gratuitement, là. On vous mougou, poum ! Tranquillement, tranquille. La personne qui a venu parler, il n'y a qu'on peut dire, « Lolo, poté, il m'a mougou, panne, il dit, ma chérie, ton con, là, c'est un con mougou pan, c'est un con MP. Quand lui, il a regardé un con, là, il a dit ça, c'est un con de mougou pan, dans moi, il mougou, c'est bien, il est parti tranquillement, tranquille. Mais les garçons, là, ils ne baissent pas femme parce que tu les plais. Ça, c'est un sujet. Les garçons, ce n'est pas parce qu'un garçon t'a baisé qu'il veut dire qu'il t'aime, il y a des garçons qui baisent les femmes simplement parce qu'ils ont envie de se soulager, parce que les testicules sont remplies de sphème, donc ils ont envie de déverser ça quelque part. Donc, la première victime, ou bien la première groupe, quand il trouve là, lui, il déverse en même temps. Ce n'est pas demain, tu es venu, lui, il dit, bébé, tu es où ? Il va dire, gogawa, ça ne m'appelle plus jamais. C'est une honte. Le garçon, il te dit bonjour. Le soir, il te baise. Le matin, il te dit, va à la maison avec un billet de 5 000 francs. Aïe, pas chérie, tu es sûr qu'on t'a vendu à 5 000 francs. Ayez un peu de dignité. Les gens ne m'aiment pas parce que je dis la vérité. Les pédés ne m'aiment pas parce que je dis la vérité. Ou alors, un autre groupe aussi de la crie. Oh, Simon, venez parler chez moi. Vous voyez, les garçons qui aiment venir inciter l'hôpote, c'est des pédés. Jusqu'à, il y a un mec qui m'a vu dans la rue. Hey, toi, l'hôpote, là. On n'a pas dit que tu n'a incité plus. Il dit, il n'a pas de m'inciter, que le pédé, là aussi, il a venu m'inciter, mon ami. Il faut te regarder. Tranquillement, tranquille. Les lesbiennes aussi, elles n'ont qu'à l'hôpote. Parce que quand ils vont voir mon crayon, on va dire, regardez son crayon, on dirait, ma chérie, on dirait, bois que tu fous dans ton con, là. Parce qu'on te dit, va prendre pin. Tu dis, tu ne prends pas pin. Tu vas prendre ta camarade femme qui a venu laper dans ton con. Pin qui est doux comme cela, qui a parlé, n'y a le con de ça. Pin qui est doux comme cela, là. Vous, vous léchez, ça a parlé, lui, la paix. Aïe, les pédés, là aussi. Cui, aïe, tu as donné ton cui. Je me demande comment pédé, là même, il s'est placé, puis son ami est derrière lui. C'est-à-dire, deux, vos testicules, là, ça fait black, 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 black. Aïe, oh, c'est ça qu'on appelle, mais ne venez pas commenter ici, il y a des personnes qui sont étonnées de mes réponses. Moi, je vais voir commenter de mon ami, je vais inciter tous tes parents, tranquillement, tranquilles. Il y a un gars qui dit, Edoxie, elle au moins ne répond pas. Est-ce que moi, je suis Edoxie, moi, je m'appelle Lolo Bouté, la go qui a la plus sale bouche d'Afrique. Tu m'incites, n'y a le con. Moi, j'incite les poils de ta maman, tranquillement, tranquille. Tu n'es pas content, il faut quitter mon réseau. Mais moi, c'est vrai que plus, il y a eu donné, je suis bien. Maintenant, les vrais garçons qui ont assez de couilles, regardez les commentaires, non Lolo Bouté, on est fiers de toi, non Lolo Bouté, on t'aime. Parce que ça, on appelle ça les garçons qui ont les couilles, on ne parle pas des garçons qui ont moitié couilles comme bouche de Lolo Bouté. On appelle ça les garçons faibles, lui, Jules, il faut dire, Seigneur, parce que je suis la prophétesse. On revient au sujet, à faire des mougoupons, à faire des mougoupons, les femmes, à venir risquer. Non, pourquoi le Seigneur ne m'a pas créé garçon ? C'est-à-dire, tu veux me créer garçon avec une pinde d'anaconda ? Là, les beaux-pôts demandent des filles, je vais me mettre de l'utio, l'utio, l'utio. Elle m'a dit, baise-moi doucement, aidez-moi mouton, ou bien mon poulet, quand tu mangeais, tu m'aies ça doucement. Allez, tranquillement. Quand tu as quitté dans la salle, tu vas aller chercher le travail. Les filles qui travaillent, ce ne sont pas des vagabondes, elles cherchent de l'argent pour se nourrir, elles cherchent de l'argent pour qu'on les respecte. Maintenant, il faut les filles qui attendent ces francs, ces francs, les garçons, les djandjou de deux à ces francs, deux à ces francs, les poclés de cinq mille, cinq mille, on ne les voit pas ici, tranquillement, tranquilles. Les bandes de twinge. Tranquille. Moi, il faut parler, mais les réseaux sociaux, c'est mon grand-père, actuellement, il est en train de bouffer sur sa chaire. C'est lui qui a créé Internet. Donc, tant que j'ai une connexion, j'ai fini de chier ici. Mon ami, si tu es trop fâché, il faut créer ta page et puis je chie aussi, tranquillement. Mais je pense qu'il n'y a pas de blogueuses comme Lolo Poté. Moi, je fais au fait fond des poils. les filles, changeons un peu. Les garçons vont nous respecter. Les filles qui ne veulent rien faire, je vais vous apprendre qu'on est en 2017 et lorsqu'on dit 2017, c'est une année de révélation, c'est une année de prospérité, c'est une année où tu dois voir le jour de ton jour. Qu'est-ce que tu attends pour entrer, prendre et puis devenir quelqu'un dans la vie ? Criamène, je vais continuer. Actuellement, c'est la prophétesse Anne. J'ai envie de profiter, je suis la vie de sécher. Mon ami, tu vas être une source de bénédiction dans ta famille. Ma chérie, tu vas être une source de bénédiction. C'est-à-dire dans la famille qu'on organise une réunion. Tant que tu ne mets pas ton féteau, on ne peut pas terminer la réunion parce qu'on t'appelle la révélation de l'année, parce qu'on t'appelle la femme digne, parce qu'on t'appelle notre grande soeur, elle a le dieu, elle se transmet, elle travaille dur. Allez-y, vous asseyez, ils sont pleins de prédications là. Les fidèles, asseyez-vous, 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 asseyez-vous. J'ai envie de vous donner des bonnes choses. Tranquillement, je vous dis, il n'y a rien de tel que de voir une femme prospère, de voir une femme riche, de voir une jeune fille digne, tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, là, quand on dit qu'il y a réunion dans la famille, il y a âge. Tant que Lolo Botein n'a pas dit j'arrive, il n'y a pas réunion. Tu n'as pas saigné où pour faire réunion là. C'est ça qui parle. C'est ça qui parle. Et quand tu es une femme qui travaille, tu es une femme qui a de l'argent, tu es une femme qui n'a pas forcément assez d'argent, mais quand même un minimum ma chérie, tu as une bénédiction pour ta famille. On a toujours dit l'homme travaille pour sa femme, mais la femme, elle travaille pour sa famille. Parce que quand il y a une source de bénédiction, ta famille est fière de toi. Tu n'aimais pas la honte. Les genoux là, souvent là, les parents ont honte de les présenter pour dire ça, c'est mon enfant. Pourquoi? Parce que ton con là s'est affiché sur le panneau solaire. On a tout vu ça. Donc, changer de comportement. Non, j'ai envie de prêcher. Vous êtes sûrs que vous avez envie d'entendre la prophétie de la prophétesse à elle? Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Je vais vous démontrer A plus B qu'une femme peut devenir prospère avec un commerce de 10 000 francs. Tranquille. Les femmes, je vous aime. Souvent, quand je suis trop due avec les femmes là, ne pensez pas que c'est parce que je ne vous aime pas. On dit qu'ils aiment bien, châtiment bien. Donc, j'ai envie de châtier les filles là. Là, vous allez trouver un moyen de vous débrouiller seul. Ah ouais. Arnaud Lago, il dit non, vraiment, tu es trop forte. Non, je suis la prophétesse. Ah non, actuellement, je vois une jeune fille. Vous voulez que je profite ? Actuellement, je vois une jeune fille. Ma chérie, tu es maîtresse d'un homme. Et cet homme là, vous pouvez lui pour un nom, il jette ton bagage au dehors. Ma chérie, jette, il donnait la révélation. Quitte cet homme, cherche 15 000 francs et puis va faire un commerce au dehors. Ma chérie, parle 15 000 francs. Du jour au lendemain, tu vas te retrouver à 15 milliards. Crie à merde, crie à merde, crie à merde, crie à merde. Oh non, vous coupez mon option. Il coupe, il y a des saucers parmi nous. Non, j'invoque le feu dans les testicules. J'invoque le feu dans les ch... Non, les poils. On dit, la connexion, ça va passer quand à la fin ? Les femmes, je vous aime, je vous adore. Tranquillement, tranquille. Ma chérie, tu es dans un quartier. Quand tu marches avec une fille, tu vois qu'elle est de mauvaise moralité, ma chérie. Coupe un haine. Faut lui dire, je préfère mourir de faim et demain avoir la tête haute que de mes prostituées et que demain mon mari est honte de moi. aujourd'hui, vous pensez qu'un homme, il ne connaît pas ta vie, il va te prévenir, il va te marier. Demain, un de ses camarades va venir, mais ta femme, moi, je l'ai déjà tapée, mais c'était une pute au coton. Ma chérie, à la minute que son ami fout le camp, tu as suif son ami parce que tu as gâché ton image. L'image d'une femme est très importante tranquillement, tranquille. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Puis, je m'inquiète. La vie, c'est un combat et il faut s'armer de courage pour obtenir ce que tu veux demain. Tu as eu un rêve. Le rêve. Il ne faut jamais chéter ton rêve que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire un exemple. Quand je n'avais pas encore de voiture, je me promenais avec un trousseau de voiture. C'est-à-dire, il n'y a pas de clé de voiture, mais il me promenait un trousseau. Mes chères se manquaient de moi pour dire « Mais toi, tu n'as pas de voiture et puis toi, tu as un trousseau de voiture. » J'ai dit « Je vous donne un an. » Je vais venir vous dire que tout va bien. En moins d'un an, je me suis acheté deux voitures. Ce n'est pas l'argent des garçons, c'est mon argent moi-même, à la sueur de mon front. Parce qu'une femme, quand tu travailles à la sueur de ton front, tu es fier de d'avoir l'argent que tu as eu tranquillement, tranquille, crie « Amen, je vais terminer la vie de Yoh. » Aïe, yao. Non, le Saint-Esprit a pris mon corps. Et je sens le Saint-Esprit me transpercer de la tête, de cheveux, jusqu'à la pointe de mes pieds. Parce qu'ils sentent que je vais changer la vie de mes soeurs. Je vais changer la vie des poclés. Je vais changer la vie des femmes au foyer qui ne foutent rien, qui veulent manger, dormir. « Bebe, donne-moi un V5 franc, je vais payer à lui-même. » « Qui a parlé de mienne au fond des salats ? » Mon ami, ta femme te demande V5 francs dans lui-même. Faut ses parents, je dis « Oh ! » Tu lui dis « Va chez ses parents, fais deux mois. » Quand tu vas revenir, tu vas changer. Tu vas changer. Tu vas changer. Quelles sont les femmes qui ont envie de changer ? Quelles sont les femmes qui ont envie d'évoluer ? Quels sont les garçons qui ont envie de voir, nous les soeurs, changer de mentalité, cruter dans boire, c'est-à-dire dans Pocléia ? Aïa ! Je suis extrêmement dangereuse. Donc, abonnez-vous à ma page parce que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. C'était la prophétesse Anne, alias la Gau-Crayon et la fille qui a la plus sale bouche d'Abidjan. Maintenant, de sa sale bouche, sortiront des enfants bénis. Je suis née.